Gianluigi Buffon est le meilleur gardien de l'histoire du football. Je suis désolé, mais Gigi, il n'est même pas sur le podium. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur en oeuvre que Benzema. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituaniens, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous ! Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Essai Copains. Alors aujourd'hui pour m'accompagner, je suis avec Switch. Salut mon copain ! Salut tout le monde ! Alors, aujourd'hui on va parler de la Juventus, plus particulièrement du poste de gardien de but. Je vous laisse un petit peu le suspense. Je vous rappelle juste le principe du live, il est simple. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Gianluigi Buffon est-il le meilleur gardien de l'histoire ? Je vais défendre la théorie du nom, malgré que je porte le maillot de la squadra azul. Et pendant que Switch, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK ? On est tout à fait OK. On est tout à fait OK. Bon, alors ça c'est bon. Donc maintenant je vais lancer mon petit chrono et on va débuter cet avis franchi. Alors, pour moi c'est avec tristesse, vraiment, que je ne vais pas mettre Gigi comme le meilleur gardien de l'histoire. Et je vais même être dur, je vais le laisser au pied du podium. Je sais, je suis un petit peu dur, mais malheureusement ça va être objectivé par pas mal de raisons. Alors qu'on soit bien clair, j'adore le joueur, le charisme du joueur, ce qu'il peut véhiculer comme image. Et pour moi, il a vraiment marqué son époque. Mais il a un vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il a des monstres en face. Et les monstres qu'il a pu avoir à son époque, malheureusement, à mes yeux, sont plus haut dans la hiérarchie. Je m'explique pour moi, être dans la même génération qu'un Casillas ou qu'un Manuel Neuer, c'est difficile pour arriver à tirer son épingle du jeu. Alors, bien sûr, évidemment, c'est un joueur majeur qui a marqué l'histoire de son poste, qui a été champion du monde, qui a remporté un nombre de titres incroyables avec la Juve. Dans les années 2010, il a vraiment symbolisé avec les défenseurs Barzali, Bonucci et Chiellini, la vraie solidité de la Juve. Et rien que pour ça, pour moi, il doit rester parmi les légendes. Il lui aura manqué la Ligue des Champions. C'est pas rédhibitoire, mais ça compte. Il a fait des finales, malheureusement, qu'il a perdu. Et il a eu, malheureusement, aussi, ce transfert au PSG, qui a été un flop. On se rappellera tous de ce fameux match PSG-Manchester où il était passé à côté. Et donc, ça n'a pas écorné la légende, parce qu'encore une fois, c'est une légende, j'ai dit. Mais ça l'a fait descendre un tout petit peu dans le classement. Donc, pour moi, encore une fois, c'est une légende du poste. C'est de loin le meilleur gardien italien, même devant Dinosov, sans problème. Mais il reste derrière, quasi assez Neuyer, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Et encore, j'ai fait exception de la Viafine. Voilà pour ma part. Ça marche. Pour moi, est-ce que c'est le plus grand, du coup ? Oui. Oui. On parlait de sa longévité. Sa longévité est énorme. On parle de quelqu'un qui est né en 78, qui a pris sa retraite il n'y a même pas une semaine. Sa carrière, elle fait 95, 2023, 28 ans au plus haut niveau. Parce qu'une première saison où il est remplaçant à part, il m'a pris deux suites titulaires en 96. Et au final, là, à part depuis le PSG, du coup, le PSG, c'est 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc là où il a commencé à être remplaçant et à alterner un petit peu. Après, il est revenu remplaçant dès 16 ans à la Juve. Et à part où il a été titulaire. Après, il laissait un petit peu la place aux autres aussi. Mais bon, on parle d'un gardien qui avait 42, 43, 44, 45 ans à ce moment-là. Il a toujours été gardien au plus haut niveau de grandes équipes qui jouaient toujours pour le titre. Et il a toujours été prépondérant dans les titres qui ont été gagnés par ses équipes. L'écrou d'air qu'il a eu de 2008 à 2011, où il a eu des blessures, où il a eu des petits soucis aussi perso. Enfin, il était une période un peu sombre pour lui. Ces années où, clairement, la Juve finit 7e et c'était les pires saisons des 30 dernières années quasiment du club. Dès qu'il revient en forme, le club gagne 10 coups d'études à filet. Enfin, il marche sur l'Italie. Donc, pareil, la Coupe du Monde 2006, il a un niveau qui est énorme. Il y a la Coupe au bout. Il a fini meilleur gardien de la Coupe du Monde en 2006. Meilleur gardien Euro 2008-2012. Pareil, meilleur joueur de Serie A pour un gardien, c'est très rare. Il a été une fois. Je crois qu'il a été plus de 10 fois que 13 fois, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Meilleur gardien de Serie A aussi. Je ne sais plus. Grosse nomination au Ballon d'Or pour un gardien, c'est un record. Il fait 5 top 10. Je crois que les top 10 vont de 2003 à 2017. Rien que le lap entre les deux, c'est énorme. C'est-à-dire que tu es au top en 2003, tu es toujours au top en 2017 à 40 ans. Donc, oui, c'est très gros. Après, c'est vrai qu'on peut dire que c'est toujours difficile de débattre sur qui est le meilleur. On peut toujours le comparer à Meilleur, à Casillas, à plein d'autres. Je trouve que sur la longévité, ce qu'il a fait, c'est énorme. Et même tous les autres parlent de lui comme le meilleur. Que ce soit des gardiens qui ont 50 ans aujourd'hui, que ce soit Meilleur, que ce soit Casillas, que ce soit les jeunes gardiens. C'est l'exemple pour tout le monde. Il est toujours cité comme le premier. Après, c'est vrai qu'il y a les plus anciens, il y a Chine, tout ça. Mais pour moi, Buffon, c'est le numéro un. Bon, écoute, tu as super bien respecté ton timing, toi aussi. Moi, j'avais un tout petit peu débordé. Écoute, il y a un truc sur lequel on n'a pas insisté et qui, pour moi, je pense, peut amener à débat. On va dire, c'est ce qui l'a... Ce pourquoi, moi, j'ai tendance à mettre un Neuer, par exemple, au-dessus, c'est dans ce qu'il a apporté, dans ce que le gardien apporte à son poste. On va dire, en poste en lieu même. Et c'est vrai que là-dessus, Gigi, il a été plus que charismatique, encore une fois, associé à toutes les victoires et toutes les équipes dans lesquelles il a été gagné. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Le problème, c'est que... Si je te demande sa principale qualité, tu vas me dire quoi ? Tu vas me dire, ses réflexes sont... Son agilité, pour sa taille, je trouve, enfin, 1m92, sa faculté, elle est vite au sol, les réflexes. C'est vrai qu'il est très agile, même en l'air, très bon. Après, c'est vrai qu'il est complet. Il n'a pas un point très fort comme Neuer, par exemple. Parler des sorties ou des choses comme ça, ou c'est vrai, l'anticipation, c'est assez incroyable. Pour moi, Buffon n'est plus complet. Alors, tu as raison. Peut-être que, en fait, ça va être là la différence. Peut-être qu'un Buffon, voire un Casillas aussi, parce que Buffon et Casillas, j'ai vraiment du mal à les différencier parce que, pour moi, ça reste des gardiens qui sont très forts et, comme tu viens de le dire, qui n'ont pas véritablement de points faibles, on va dire qu'ils ont un niveau global très élevé, bon sur leur ligne, bon dans le jeu aérien, bon sur les coups de pied arrêtés. Mais il manque, on va dire, le petit truc qui le fait basculer. Et c'est vrai que, pour moi, Neuer, il a les titres, il a le charisme, il a tout ça. Mais il a ce foutu jeu au pied qui fait de lui, pour moi, une véritable référence parce qu'à partir de 2014, je ne dis pas que c'est que lui, mais à partir de son avènement, un Neuer a véritablement, on va dire, inspiré tous les autres gardiens. Buffon, il y a moins ce côté-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait. Je suis d'accord, dans le sens où il n'a pas révolutionné le poste, mais il a apporté un truc que peu de gardiens ont apporté. Ce côté où il jouait quasiment libéraux, le match contre l'Algérie en 2014, des choses comme ça, c'était assez fou, je suis d'accord avec toi. Après, moi, c'est plus Neuer. Alors, il a eu un niveau très, très élevé, mais je trouve qu'il a mis du temps à l'avoir, quand même, parce que sa carrière a commencé à Schalke. Donc, il est monté progressivement, ça n'a pas été un crack d'emblée, ça n'a pas été un phénomène dès qu'il a commencé. Et je trouve qu'il a redescendu relativement vite. Aujourd'hui, Neuer, il est remplaçant au Bayern, et ça fait déjà deux ans que c'est un peu plus compliqué, et il est quand même moins vieux que Buffon. Donc, je trouve qu'il a eu un très haut niveau, mais son prime a duré quand même moins longtemps. Ça, c'est un argument, pour le coup, qui va dans ton sens. C'est vrai, on va dire, ce qui est énorme avec Buffon, c'est la longévité. Et du moment, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, quand il démarre à Parme, et jusqu'à il y a deux semaines, où il n'était plus officiellement un joueur de Parme, mais tu m'as compris, jusqu'à il y a encore quelques semaines, il a affiché un niveau, alors certes, il a baissé un petit peu depuis quelques années, mais qui reste encore très standard, comparé à ce qu'on a pu avoir de Buffon, alors que, par exemple, un Neuer a peut-être plus perdu. Après, juste pour info, il est encore titulaire, un Neuer. C'est juste qu'il est blessé et qu'il n'est pas encore à 100%. Quand il sera à 100%, je pense qu'il n'y a pas de débat. Il sera et titulaire en club et en sélection. Mais après, à la limite, ça c'est un autre truc pour Neuer. Le débat, il reste sur Buffon. Le véritable problème, c'est peut-être aussi ce qu'il y a au niveau de la Ligue des Champions. C'est qu'il lui manque cette fameuse Ligue des Champions, la Buffon. Oui, ça c'est sûr, avec les Champions, ça reste un point noir. Après, trois finales quand même. Après, c'est vrai qu'on met contre des équipes super fortes aussi, et même en faisant des bonnes finales. Après, tu prends la finale contre le Real, où c'est l'équipe qui prend l'eau à la mi-temps, où l'équipe explose et il essaie de se sauver comme il peut. Après, c'est vrai que la Ligue des Champions, ça reste un point noir dans sa carrière. Après, tu as d'autres grands joueurs. Tu prends Ronaldo, le Brésilien, qui a jamais gagné la Ligue des Champions. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas cité d'un des meilleurs attaquants, voire meilleurs joueurs de tous les temps. Après, Buffon, il ne faut pas oublier que ces années aussi sont un peu plus compliquées. Tu parlais tout à l'heure que le match contre United, par exemple, quand il était au PSG, le fait descendre un petit peu. On parle de... Il avait 40-41 ans à ce moment-là. Donc, il est déjà immagé. Mais là où il est plutôt à la retraite, ou là où Neuer ne sera peut-être pas encore à ce niveau-là, à cet âge-là. Donc, c'est vrai que c'est dommage que ça le fasse descendre dans ta hiérarchie, sachant que c'était déjà un âge avancé, on va dire, pour un gardien, là où la plupart sont déjà à la retraite. C'est vrai que Casillas, pareil, a eu un début très fort au Real très jeune. Et du coup, là où Casillas, pour moi, pareil, a un gros début de carrière au Real où il est très fort, très jeune. Mais après, à partir de... Il maintient un gros niveau. Toutes les victoires avec l'Espagne, tout ça, il est à un top niveau. Mais à partir de 2014-15, même un peu avant, ça devient un peu compliqué au Real. C'est vrai que la fin au Real n'est pas forcément géniale. Et l'expérience Porto, derrière, pour Casillas, elle n'est pas non plus extraordinaire. Il n'y a pas de bourge, il n'y a pas tout ça. Mais on voit bien que ce n'est plus le même Casillas. Et c'est vrai, à ce niveau-là, Buffon présente encore une fois l'avantage de la longévité et d'un niveau de performance encore très élevé. malgré 40-41 ans. Ça, j'avoue que c'est quand même assez stupéchant, de la part de Buffon. Et je ne pensais pas, quand il a commencé, vraiment, que ce genre de joueur allait pouvoir tenir aussi longtemps avec le style. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, le style, il est super athlétique. Et il n'est pas petit. Il est combien ? 1m90 ? 88 ? 92. 92, tu vois. Donc, ça reste aussi une armoire, en fait. Et... est très, très fort. Et c'est vrai qu'à comparer dans les deux, tu n'es en train pas de me faire changer, mais tu es en train de me montrer que... Peut-être que Buffon, il mérite sa place, peut-être, sur le podium. Je sais qu'au fond de toi, tu le sais aussi. Après, comme je l'ai dit dans mon avis tranché, ça reste un joueur énorme. Et c'est difficile si tu aimes le football, que tu aimes la nationalité, que tu aimes la Juve, ou que tu détestes, c'est que tu es obligé de reconnaître que Didi Buffon, ça reste la classe, ça reste un joueur énorme. Et donc, à ce titre-là, c'est difficile de ne pas le mettre dans les meilleurs. C'est juste dans le meilleur. C'est toujours dur, de sortir le numéro un. C'est comme le joueur de champ numéro un. Tu auras toujours des pros, des pros Messi, des pros Ronaldo, des pros Maradona, des pros Pelé. Au basket, tu as les Leibon, tu as les Jordan, tu as l'affect qui parle, tu as plein de choses. Tout se défend après. C'est vrai qu'il va être dans le groupe, on va dire, Casillas, Neuer, Buffon et Yachin, clairement aussi. Et après, pour moi, tu as le deuxième groupe avec les Cannes, les Schmeichel, les Van Bersaar, Dinozov, tout ça. Ouais, ouais. Je pense qu'on a la même lecture du truc. C'est qu'ils sont 3, 4. Yachin, je le contente moyennement parce que, très honnêtement, je ne suis pas né dans les années 40. Donc, je n'ai pas vu réellement ce que j'ai pu voir dans des vidéos. Ça te donne une idée, mais... C'est pas le même coup de l'enjeu. C'est pour le comparer à cette époque. Je suis le directeur. Là, pour le coup, c'est vraiment difficile. Et là, ces trois-là, même s'ils ne sont pas exactement de la même époque, même si Buffen et Casillas, c'est globalement la même chose. Bon, ils ont évolué à la même époque. Ils ont eu leur prime quasiment à la même époque. Donc, c'est pour ça qu'on peut arriver vite à les considérer. Les trois sont champions du monde. Donc, aussi, mine de rien, ça marque. Après... Oui, moi, j'avoue que je suis juste un tout petit peu déçu. Et là, pour le coup, ça sort du débat, mais du débat de Buffen dans sa place dans l'histoire. Mais j'aurais bien aimé vraiment que ça se termine par une dernière saison en Serie A du côté de Parme. C'est dommage que ce n'est pas mon P. Tu ne vas pas me dire le contraire avec le bruit que tu portes. C'est très beau, c'est clair. De faire remonter le club et de finir comme ça, ça aurait été beau. Après, il n'y a pas grand-chose à reprocher. La piste au PSG, elle n'était pas forcément indispensable, à mon sens. Après, quand même, c'est quand même une carrière qui est quand même très, très belle, même en sélection. On parlait de 176 sélections. C'est énorme. Sachant que pendant toute sa période qu'il a couvert, de milieu 90 à quasiment 2020, il y a eu de gros, gros gardiens aussi. Donc, il a toujours été titulaire devant des sacrés numéros qu'il y a même des beaux gardiens. Mais qu'on soit bien clair, ça reste encore une fois une légende et je pense que ça nous permettra de conclure ce débat. Forcément, logiquement, Buffon reste un joueur majeur. On l'a peu dit, mais aussi avec un vrai plus au niveau de l'état d'esprit parce que c'était un vrai capitaine, mais pas que sur le terrain. Tous les joueurs qui ont pu le côtoyer, tous parlent d'un mec toujours motivé. Et je crois que c'est même Maldini, je crois. Maldini ou Nesta qui a dit ça. Je crois que c'est Nesta qui a dit que dans sa carrière de joueur, il n'a jamais vu un joueur avec autant d'énergie. C'est-à-dire que même, on va dire, après avoir gagné des titres, après avoir tout ça. Il avait toujours, on va dire, ce plaisir de retourner à l'entraînement, de faire les matchs, d'être avec en plus les plus jeunes, de transmettre. Et à ce titre-là, je ne sais pas si Kasia, c'était autant dans la transmission et Noyer aussi. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus qui n'est pas quantifiable parce que, tu vois, ce n'est pas une performance, ce n'est pas un... Tu vois, ce n'est pas un trophée que tu gagnes, mais c'est tellement... N'importe quel entraîneur va te le dire, un joueur, un leader comme Buffon, par l'exemple et aussi par la simplicité, tu gagnes énorme avec des joueurs comme ça. C'est-à-dire qu'il a l'estime de tout le monde, ses anciens coéquipiers, coéquipiers, coach, même ses anciens adversaires. Tu prends des mecs comme Ribéry qui ne font que t'arrêter l'au-jeu sur lui. C'est vraiment quelqu'un qui t'a l'impression à faire l'unanimité de toute sa carrière, de par son niveau et son état d'esprit et la personne qui était à côté. C'est pour ça que vraiment, c'est un crève-cœur dans mon esprit de ne pas le mettre aussi haut. Maintenant, c'est vrai, je dois noter quand même que la longévité pour Casillas et pour Neuer, c'est compliqué. Et OK, peut-être que Neuer a peut-être plus à porter au poste de gardien de but, mais la longévité, encore une fois, c'est quand même super important, comme tu dis, quand tu fais ton premier match sur 97, 97 je crois, et que tu termines en 2023, c'est quand même juste chapeau. Je vais le mettre, je le fais grimper sur le podium. Tu m'as convaincu. Je pense qu'on aurait fait deux heures de débat, peut-être que tu aurais fini par me le faire mettre tout en haut du podium. Je pense que ça fait une bonne manière de clôturer notre débat, donc merci encore Switch pour ce petit moment, c'est un vrai plaisir. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas, vous commentez, vous nous donnez votre avis et vous gardez en tête qu'un truc, c'est qu'on est ouverts tout l'été. Ciao les copains ! Ciao ! Raphaël Léao du Milan. AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG ? Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme qu'Atem Benarfa n'a rien, n'a envié. À Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit du ouf. Je fais pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, luthéanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. FC, copains !